Bonjour tout le monde et encore tous mes meilleurs voeux pour 2019, cette vidéo est la première de l'année. Cette poésie en prose est à prendre au second degré, oui c'est un humour un peu décalé que je vous propose ce matin, elle fait partie de mon deuxième recueil de poésie, dans certains commentaires, il m'est souvent dit que j'écris du trait noir, oui en effet, mais je voudrais vous rassurer, il ne s'agit pas de mon état d'esprit ou de mes états d'âme, j'ai toujours aimé écrire, surtout sur l'émotionnel, et je n'ai malheureusement pas trop de talent pour parler des fleurs ou des paysages, et comme j'aime aussi le théâtre, la poésie audio me permet de m'adonner à mes deux passions, chaque poésie ou nouvelle que je partage sur cette chaîne, c'est un peu un one-man show, un mini-spectacle dans lequel j'espère susciter à chaque fois de l'émotion. Contrairement à ce que pourraient laisser croire mes écrits, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et une femme très joyeuse de nature. Pour illustration, j'ai choisi des images libres de droits du net que j'ai retravaillé avec un logiciel numérique et j'ai composé l'accompagnement musical. Réquiem pour un rêve En pomme ou en poire ? Non, en prose, ceux que j'avais rêvé, ceux qui devaient me redonner confiance, ceux sur lesquels j'avais fantasmé, mis tous mes espoirs, ceux qui seraient le signe de ma féminité et de ma beauté retrouvées, une fois sorties de leur gang de graisses inutiles. Ces fruits de chair que je promettais de m'offrir, digne récompense de mes efforts, avec eux, mes cinquante balais allaient retrouver le sourire, ils repartiraient à la conquête, non de l'amour, mais d'un regard, le mien, celui que je jetterais dans la glace, le matin au réveil, enfin retrouvés, ces morceaux de chair qui me rendaient si fière. Je vais feuilleter tous les catalogues de mon imagination. Je vais surfer sur le net, pour collecter toutes les informations. Partout, rien que du beau, du consistant, du bien rond, du gros ou du petit, on me promettait tout. Je suis allée faire mon marché, chez le chirurgien du coin. Il m'a expliqué, il m'a photographié, m'a mis l'épreuve sous le nez. Il m'a tout montré, rien à dire, rien à contredire. Il piquait du nez, regardait vers le bas, comme s'ils étaient honteux d'être encore là, même patiqué quand il a annoncé qu'il ne serait pas remboursé, par assiste pour dessous, prête à accepter en moi de corps étrangers, pourvu qu'ils parviennent à les regonfler, à les rendre beaux, agréable à regarder, agréable à toucher. Il m'a tout expliqué, si encore il daignait relever la tête, ce serait tellement plus simple, une petite cicatrice, juste là sous l'aisselle, ou dans le pli. Mais regardez, ma petite dame, la mauvaise volonté qu'ils y mettent. Ils s'obstinent à ne pas relever la tête. Alors, ce sera seulement un peu plus compliqué, on va juste un peu découper, remettre dans l'axe. Le résultat ? Parfait, mesdames, on a de bons résultats. J'ai vu son catalogue, pas encore arrêter mon choix. Et pour cause, juste un petit détail, dame, la sensibilité. Ben oui, si vraiment vous y tenez. Pas garantie du tout, elle. Ben quoi, madame, vous entrez chez moi, je vous propose ma marchandise, la plus belle, la plus chère. Vous vous croyez où ? Chez le crémier ? Mais même chez lui, on vous donnera tous les choix, du beurre, de la crème, des fromages, autant que vous en voulez. Mais vous n'aurez quand même pas idée d'aller lui demander son fond de commerce. Et pourquoi pas le sourire de la crémière en plus ? Avec moi, c'est pareil, je peux tout vous faire, je ne peux rien vous assurer. Et surtout pas que vos mignons, même si je les transforme en beaux ballons, ils ressentiront encore la caresse du vent ou d'une main. Alors j'ai pleuré tout mon saoule. Je les ai regardées, je les ai engueulées, c'est l'âge qui m'avait abandonnée. Comme d'habitude, ils ne m'ont même pas jeté un regard. Oh, ils peuvent être fiers, après le tour pendable qu'ils viennent de me jouer. Il m'arrêterait bien que je les remplace, par des beaux, bien ronds, bien dodus, bien souples, des ceux qui détourneraient les regards, qui en imposeraient, qui relèveraient la tête. Je pourrais aller me pavaner avec eux, mais ces vieux, ces petites choses, flétries, toutes moches, capitales restants de ce que la nature m'a donné, ces petites choses fragiles, qui redressent le nez les fourbes à la moindre caresse, aux plus petits baisers, tant pis, je vais les garder, ils sont la vie. Quant à mes illusions, comme toutes les autres, je vais les enfuir, au fond d'un vieux tiroir ou d'une grande malle, qui commence à ne plus pouvoir fermer, trop rempli déjà, tiroir et malle aux illusions, d'une jeunesse passée, et de rêves oubliés. Merci de me suivre dans mes délires. À bientôt.